... Produit de lutte féministe en Europe et en Amérique, la Journée internationale de la femme a été proposée par Clara Zetkin, journaliste allemande, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910. Et depuis, tous les 8 mars, le monde entier vibre à son rythme. Mais pourquoi une journée entièrement dédiée à la femme ? Qu'en pensent les populations ivoiriennes ? Et que font les femmes en cette journée ? Pour avoir des éléments de réponse à ces différentes questions, nous nous retrouvons aujourd'hui à Nono, c'est à la Riviera. Bonjour, demoiselle. Bonjour. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la Journée internationale de la femme ? Je pense que c'est une journée qui est bien tombée. Parce que les femmes ont besoin qu'on prenne un jour pour reconnaître leur valeur et puis les fêter, tout simplement. Alors, cette journée du 8 mars, certainement, ne se limite pas au caractère festif. Nous devons peut-être aller au-delà de cette festivité et revoir un peu la situation de la femme dans le monde entier. Alors, aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation de la femme ? Aujourd'hui, peut-être en Côte d'Ivoire spécifiquement. Bon, je pense qu'elle a beaucoup évolué. On l'a tous vu, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, déjà, nous avons remarqué, le nouveau gouvernement est rempli de femmes, ce qui n'était pas depuis un long moment. Donc, je peux dire que la situation de la femme a beaucoup évolué. Nous avons la fête des mères. Nous avons aussi la Journée internationale des femmes. Finalement, pour vous, ça ne fait pas trop de fêtes ou trop de journées dédiées à la femme ? Non, pour moi, je pense que la femme doit être toujours magnifiée, parce que la femme, c'est notre mère qui fait beaucoup pour nous. Donc, je pense qu'il n'y a pas de jour supplémentaire ou bien de jour supplémentaire pour honorer la femme. Alors, pour vous, qu'est-ce que ce jour, cette Journée internationale de la femme renferme, finalement ? Bon, je pense que c'est un jour où l'homme, ou la femme aussi, doit présenter à sa mère ou bien à sa soeur qui l'aime, que vraiment il s'attache à elle et qu'elle ait le long vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la situation des femmes ? Bon, je pense que les femmes sont quand même un peu marginalisées. Il faut essayer de voir, parce qu'elles font beaucoup dans la société. Je pense que les choses sont en train de s'améliorer, parce que la femme aussi, avant, la femme n'intégrait pas la gendarmerie. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a plein d'institutions où la femme n'avait pas accès. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense que les choses avancent bien pour les femmes. Et c'est des idées à encourager. L'homme a toujours dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Aujourd'hui, il y a la question de la parité du genre qui anime l'actualité mondiale. Aujourd'hui, on célèbre la femme. Aujourd'hui, on a une journée consacrée à la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question ? Sur la parité du genre, c'est déjà un fait. Selon moi, c'est un fait. Il n'y a pas de discussion. L'homme et la femme sont égaux. Vous pensez que l'homme et la femme sont égaux. Et cette égalité devrait même aller jusque dans le foyer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez cela ? Oui, cette égalité existe déjà. Puisqu'il y a le respect mutuel dans le foyer. Donc, cette égalité existe déjà. Au-delà de toutes les cérémonies que l'on organise dans cette journée, il serait peut-être intéressant de se pencher plus sur la situation des femmes dans le monde entier. Mesdames et messieurs, vous pouvez aussi vous prononcer sur nos réseaux sociaux et aller sur notre site internet pour plus d'informations. Et bien, point de vue pour ce jour est fini. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501